Alors on est samedi matin, je suis en train de filmer discrètement parce que je suis devant la frontière, on n'a pas le droit de faire de photos et de filmer devant les postes de douane. Je viens de faire un petit check avec mon bouquin et mon itinéraire, mon timing, j'avais bien rattrapé mon retard, en fait j'ai 3 jours de retard, j'ai mis 400 km de retard, donc j'avais bien récupéré mon retard, mais là la douane, ils n'ont pas reçu l'ordre de laisser passer les français pour sortir du Maroc. Donc c'est totalement incompréhensible, on a le droit de rentrer, mais on n'a pas le droit de sortir. Et les Marocains, ils ont le droit d'aller en Mauritanie, mais les français n'ont pas le droit d'aller en Mauritanie, alors que la frontière mauritanienne est bien ouverte aux français. Donc là il y a un problème qui ne s'explique pas, donc on attend que l'ambassade Araba donne des consignes ici au poste de douane. Ça peut durer plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas mis le voyage en place pour arrêter tout de suite, faire demi-tour et rentrer en France. Donc j'attendrai le temps qu'il faudra. Donc ça sonne un peu comme une prison, j'aime bien. Coincé, c'est mon cinquième jour à Gergarat, Sud-Sahara. Sur un parking en plein soleil, un, deux, trois, quatre, cinq jours, en cinquième jour. Aucun espoir pour l'instant de passé, même si on entend des rumeurs comme quoi l'ensemble des frontières vont s'ouvrir. Il n'y a que les Marocains et les Mauritaniens qui passent, et puis bien évidemment le fret de toute nationalité. Ça semble totalement illogique de pouvoir rentrer au Maroc et de ne pas pouvoir ressortir. Il n'y a aucune explication logique à tout ça. Donc à un moment donné, ça va bien finir par se débloquer, mais je n'ai pas le choix. Ce voyage, ce gros voyage, je ne peux pas l'annuler. Il est hors de question de faire demi-tour. Donc là, c'est la préparation de la crêpe. C'est super bon, c'est délicieux. On se prépare le goûter. Donc on va faire des chaussons marocains, avec les crêpes marocaines. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Et on va les mettre sur le feu. Ici. Il faut que ça fonde un petit peu. Il faut que ça fonde. Voilà. Le goûter. Ouais. C'est le goûter. C'est bon. Le thé. Et le thé. Et le thé avec. Voilà. Parfait. Là, il faut les retourner un petit peu aussi. Alors, chaque côté, comme ça. Voilà. C'est parfait. Donc là, Ali nous explique comment faire du thé, faire de la mousse avec le thé, c'est ça ? Oui. Le thé marocain. Le thé marocain. Et c'est impressionnant parce qu'il va très très vite. Et l'objectif, c'est de faire un verre de mousse. Un verre de mousse. Il va y arriver, hein. Ouais. En même temps, il n'y aura plus rien à boire. Si on n'a qu'un verre de mousse doté. On te le mélange. On a fait encore une belle rencontre de Français aujourd'hui. Ils sont arrivés avec un petit 4x4 qui sont au Maroc depuis combien, un an ? Ça fait dix mois aujourd'hui, ouais. Et comme nous, ils veulent se bloquer à... Passer par là-bas. Et Gargaraf. Donc là, ce soir, on se fait une tajine sur le parking. Donc c'est plutôt sympa. Je suis en train de pleurer. Je crois qu'on a pris la mission d'avoir le bon fer. La bonne nouvelle, c'est que normalement, demain, la frontière devrait ouvrir. Donc là, on a Christian. Vas-y, filme un peu Christian. Christian, avec son camion. Donc on a un petit groupe de Français. En fait, c'est assez sympathique. Donc normalement, il y a de grandes chances que demain, on puisse passer la frontière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Enfin ! Du coup, ce soir, on fait ça. On a un h Cuz baptist. Sous-titrage ST' 501 can. Et tout земl. Allora ! Cauchexemain !